Bonjour à tous, c'est la première vidéo d'une nouvelle série sur ma nouvelle horreur qui est le premier horreur de plutonien dans l'histoire. Je n'ai pas choisi de le faire pour cette raison, mais c'est intéressant de réaliser qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à faire, par exemple, les horreurs extrasolaires sont les systèmes de l'île des géants de gaz. La horreur de plutonien est la première de ses scènes pour deux raisons. Premièrement, parce que les horreurs sont généralement héliocentriques, en tant que celui-ci n'est pas. C'est parce que quand les horreurs sont utilisés pour enseigner l'astronomie, l'unique nécessaire était héliocentrique. Et seconde, parce que quand les horreurs étaient utilisés, Pluton n'est pas même découvert, et quand les lumières étaient déjà décorés. Comme vous pouvez le voir, ma horreur déjà fonctionne complètement, même si elle n'est pas complet. Vous pouvez argumenter que tout ce qu'il manque est cosmétique. Je vais commencer avec quelques informations sur le système de plutonien. Donc, le système de plutonien contient six corps célestiaux, Plutôt, bien sûr, découvert en 1930 par Clyde Tombeau, Charon, découvert en 1978 par James Christie, et quatre ménées, basiquement astéroïdes, découvertes en étudiant images taken par le télescope de Hubble. Styx, découvert en 2012, Nix, découvert en 2005, Kerberos, découvert en 2011, et Hydra, découvert en 2005 avec Nix. Le système de plutonien est unique, parce que le centre est dans l'espace en pleine, juste à la surface de Plutôt, et aussi parce que Plutôt et Charon sont tidalement bloqués. Cela signifie qu'ils montrent toujours la même face à l'autre. Le système a deux bonnes features pour horreur. La scala des orbites peut être maintenue comme elles sont, ce qui n'est pas possible pour les horreurs heliocétriques, et la taille de Plutôt et Charon est assez largement comparée avec leurs orbites, donc ils pourraient être faits à la scala 2. Quand je l'ai réalisé, je savais que j'avais de désigner de cette façon. Maintenant, je parle sur le désignement. L'horreur est pluto-centric, il n'y a pas de soleil, juste Plutôt sur la lune. Pour une seconde horreur, c'est une bonne alternative à une une inopérité, avec Mercurie, Vénus, la Terre et Mars. J'ai choisi une architecture classique, avec 4 étapes par les autres, et une étape de conduite. Chaque étape a 4 roues. La première version a des étapes indépendantes, qui n'est pas possible de faire, grâce à des différences entre les roues et l'axe. La étape de conduite, qui est brisée par un crank, prend Plutôt et Charon pour montrer leur lock de l'axe. Chaque étape est dédicée à Amon. Parce qu'il y a seulement 4 roues dans chaque étape, je pouvais simplement avoir 4 secondaires axes. Elles seront utilisées pour tenir une plate à acrylique, avec des données orbitales sur elle. La première étape était de déterminer le train de conduite. C'est ce que nous sommes tous, c'est essentiel de le faire. Il a été calculé pour de l'accurité de hauteur, en utilisant un programme spécial que j'ai évoqué pour ce propos. Ce n'est pas un algorithme clair, mais il donne les meilleurs résultats. Il génère une liste de train de conduite, qui déviate le ratio moins que d'une certaine limite, de la valeur de l'accurité. Et puis, je travaille dans un programme de spreadsheet, pour choisir le droit pour chaque étape. Les matériaux sont les mêmes que les matériaux d'hôleries. Les roues sont faits de brasse, et la plupart d'autres parties de l'acier. Les tubes centrales devraient être faits de l'acier. En tout cas, le trou de l'accurité de l'acier est très difficile et très cher. J'ai choisi de les faire en aluminium pour les couleurs, mais les deux plus longues sont permanents bloqués. Ils ne sont pas faits de brasse, et les deux autres seront aussi pour la consistance, excepté l'automest, qui est déjà dans l'acier de l'acier. Et il va rester ainsi. Il y a une brasse de brasse qui supporte tout. Il est fait en teflon pour réduire la friction à un minimum. Dans l'hôlerie, le brasse est le matériau plus commun, et est choisi pour la plupart des parties. J'ai été inspiré par les moteurs de l'acier, vendus par la compagnie de l'acier de l'acier de l'acier, qui utilise cette combinaison de matériaux. Je le trouve très plaisant à l'œil. On va passer à l'hôlerie en même temps. Les 15 parties sont prises. Tous les axes et les tubes pour le mécanisme et le tronc de l'acier de l'acier de l'acier. Mon premier ordre contient 4 tubes de l'aluminium, mais après l'assemblée, il y a beaucoup de friction, et un stifner a besoin de l'acier pour que ça puisse fonctionner. Il pourrait y avoir plusieurs raisons pour cela, et je pensais que ce serait mieux avec le cramp drive qui n'existe pas, de l'acier de l'acier de l'acier de l'acier. Par contre, le prochain jour, le mécanisme a été bloqué. Les 2 tubes plus longues ne pouvaient être remontées sans améliorer les parties, afin qu'elles devaient être remontées avec un meilleur design pour réduire les surfaces de l'acier. Maintenant, les mains sont en contact avec les autres tubes. J'utilise mon imprimé 3D pour fabriquer les parties de l'acier. En fait, j'ai obtenu ce imprimé spécifiquement pour fabriquer les parties de l'acier de l'acier, surtout les roues. Pour remplacer l'acier de l'acier de l'acier de l'acier, j'ai designé une roue de paddle pour remplir l'espace et conduire le mécanisme d'ici. Ce n'est pas si pratique, donc je ne l'utilise pas beaucoup. Les roues sont faits en PLA de l'acier de la compagnie DAS Filament. Je ne suis pas satisfait par la fin de surface. En général, la qualité est loin de l'alimenté de l'EasyFill PLA de l'acier 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 de l'acier. Je sais que la plupart des gens sont très satisfaits avec le filaments DAS, mais je n'ai simplement pas pu trouver les bonnes conditions, même si avec une bonne calibration. Un fixement était nécessaire parce que les axes intermédiaux ont beaucoup de déflations, surtout avec les tubes d'aluminium. Il va être rempli par l'acier de l'acier de l'acier de l'acier. J'ai aussi fait un arbre avec une first letter de l'acier de l'acier de l'acier de l'acier de l'acier de l'acier, afin que nous puissions observer l'horreur qui fonctionne, et une base pour garder tout ensemble. C'est temps de conclure. Tout fonctionne très bien, avec très peu de frictions. L'horreur est complètement fonctionnelle, mais je ne suis pas là. Les prochaines parties seront les stages de conduite, et peut-être quelques autres. Je ne peux pas croire que je suis déjà à l'intérieur de ce projet. Je suis assez fier de faire cette horreur et j'ai envie d'y aller plus loin. Maintenant, c'est temps de retourner à mon programme de cat pour produire les dessins. Merci d'avoir regardé, et à bientôt !